A la base, cette vidéo durait 1h30, donc j'ai décidé de la couper en deux et je vous mets la suite mercredi. Bonne vidéo ! Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo avec un invité très spécial, Jérémy, mon copain. Bonjour. On a fait ce concept de vidéo avec Marina. En fait, c'est vraiment un concept, c'est une vague un peu podcast, on parle de sujets un peu plus profonds. Et c'est vrai que Jérémy, t'es tout le temps dans les vidéos, mais on fait les idiots. Donc à un moment, il faut être sérieux deux minutes, on va parler de vrais sujets, on va répondre aux questions de tout le monde. Donc là, on est sérieux ? Là, on est sérieux. Ok. Enfin, ce mot est normal, quoi. Normal, sérieux ? Ouais. Ok. Jérémy est très stressé. Moi, je suis angoissé à voir, j'aime pas... Mais t'inquiète. J'aime pas ça, là. C'est moi qui pose des questions et on parle. J'ai du coup réuni toutes les questions sur mon tel. Vraiment, le but, c'est de parler comme s'il n'y avait pas de caméra, de dire des choses qu'on n'a jamais racontées. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Et de s'éclater, quoi. Première question, j'ai choisi celle-ci en première parce que je trouve qu'elle résume bien tout le truc. Je pense que ça va être très loin, il y a beaucoup de questions. Si vous deviez raconter votre métier à un inconnu, comment l'expliqueriez-vous ? Moi, à chaque fois, je suis en PLS. Ça dépend. Moi, si c'est un inconnu, inconnu, inconnu. Genre là, l'autre jour, en sortant du train, il y a quelqu'un qui m'a demandé. J'étais en mode, je travaillais dans la communication. J'explique que je suis l'agent de ma copine qui est youtubeuse. Déjà, tu mets les pieds dans le plat. Déjà, c'est bizarre. Parce que je pense que pour donner du contexte, personne ne se rend compte d'à quel point les gens jugent quand tu parles de réseaux sociaux. C'est grave. Pour moi, en tout cas, ça peut, selon les situations, ça peut être grave oppressant. Maintenant, ça va mieux. Au début, c'est un peu bizarre. En fait, quand tu es dans l'entre-deux. Quand tu as suffisamment d'abonnés pour gagner ta vie, pas suffisamment d'abonnés pour que les gens extérieurs se disent « Ok, c'est gros ». Et là, c'est un peu bizarre. Même moi, mes amis me disaient « Mais du coup, tu fais quoi de tes journées ? » J'étais un peu le chômeur de service. Tu te rappelles ou pas ? Oui, je me rappelle très bien. Moi, c'était il n'y a pas longtemps. Vu que j'étais chômeur forcé à cause du Covid et qu'après, je suis passé avec toi, les gens disaient « Mais du coup, toi ? » Tu fais quoi ? Et ça, j'avoue, c'était un peu bizarre. Maintenant, tout le monde capte. Maintenant, tout le monde capte. Soit je dis que je suis dans le marketing digital, soit je dis qu'on vend du thé matcha. Moi, c'est selon le profil. Soit je dis YouTube, soit je dis le matcha. Genre des personnes plus âgées, je vais dire que j'ai une marque de thé. Le thé matcha japonais. Moi, je dis toujours thé matcha japonais. Mais genre, les gens ne se rendent pas compte. Donc, c'est difficile. Tu dis juste « J'ai une marque de thé », on dit « Ah, trop mignon. » Alors qu'en fait, nous, on est occupés à mort. Tu sais ce que je dis ? Mais en fait, c'est hyper difficile de le caser sans que ça soit hyper hautain. D'ailleurs, je ne sais pas si on va le laisser. Selon les profils, parce que parfois, il y a des gens qui me demandent et qui me disent genre « Comment expliquer ? » Il y a des personnes à qui je ne vais pas expliquer l'influence et je vais juste parler de la... Donc, je dis « J'ai une marque de thé japonais. » Ils sont en mode « Ah, trop bien. » Mais tu sais, ils sont en mode... Mais du coup... Enfin, un peu en mode « J'ai vendu trois sachets de thé et je dis que je suis entrepreneuse. » Souvent, ce que je dis, comme dit « Ah, ça se passe bien. Ce n'est pas trop dur. » Vous arrivez à avoir des clients et tout. Et je suis en mode « On est les numéros en France. » Oui, mais tu as raison. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait... Tout de suite, ils se disent « Oh là, c'est sérieux. » En fait, mais c'est dit comme ça. Putain, je ne sais pas si je peux laisser ça. Parce que là, on rentre. Genre, c'est un format de vidéo qu'on n'a jamais vraiment fait. Surtout tous les deux. Vous ne savez pas comment on nous chie dessus, parfois. Non, mais c'est vrai. Il faut dire la vérité. Oui, c'est sûr. Et je dis ça pour juste... Pas en mode « Je suis numéro une. » Je ne sais pas quoi. Genre, on est ceux qui vendent le plus de quantité de matchs en France. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est juste pour qu'ils captent que c'est une marque sérieuse. Quand il y a besoin. Je ne vais pas voir les gens dire « Wouhou ! » C'est juste quand il y a besoin. Parfois, il y a besoin de crédibiliser. Pour des... Selon les situations. Les situations, des moments. Genre, tu vas voir ton banquier. Ou parfois, on va voir des gens dans le business et tout. On est obligé d'être plus crédible. Et YouTube, c'était longtemps ça aussi. Oui. C'était longtemps ça. Les gens disaient « Ah, trop mignon et tout. » Et après, quand tu disais les chiffres... En fait, tu es vite obligé de donner des chiffres. À l'époque, je me rappelle quand tu avais... Je ne sais plus... 400 000 abonnés ou 300 000 abonnés. Il y a des gens qui trouvent ça énorme. À l'époque. Il y a un an ou deux. Il y a des gens qui trouvent ça énorme. Il y a des gens, vu qu'ils ont l'habitude de gens qui ont un million, deux millions, trois millions. Ils ne se rendent pas trop compte. Et tu es obligé de dire, par exemple, je me rappelle, on disait « Tu fais 3,5 millions de vues par mois. » Sur YouTube. Et là, les gens, ils disent « Ah ouais, c'est sérieux. » Et alors, en plus, si après, on donne des comparatifs avec deux, trois noms qu'ils connaissent, là, les gens captent. Mais en fait, c'est hyper hautain, hors contexte, ce qu'on est en train de dire. C'est un mauvais début. C'est un très mauvais début, ce qu'on est en train de faire. Et ce n'est pas dans ce sens-là. Bref, parfois, c'est juste qu'on se retrouve dans la situation où on est obligé de se justifier. Comme c'est des métiers qui ne sont pas trop connus, c'est le début, toi, tu es jeune. Les gens ne prennent pas trop ça à sérieux. Et parfois, il faut le faire. Mais du coup, je me présenterais à des gens jeunes. Je dirais juste que je suis l'agent de ma copine qui est youtubeuse et qu'on a une marque de T-matcha au Japon. Et toi ? Moi, je te dis… Tu te dis créatrice de contenu, toi ? Oui. Ah ouais ? Je dis « Je suis youtubeuse, toujours. » Oui, j'avoue. Je dis toujours « Je suis youtubeuse. » Et maintenant, je dis « J'ai une marque de T-matcha japonais. » Petite pause dans la vidéo pour parler skin care avec, évidemment, Herborian. Vous le savez peut-être, si vous regardez mes vidéos, je suis partie en voyage presse pour la CCRN. Si vous ne connaissez pas ce produit, je pense que vous le connaissez parce qu'en ce moment, il est un peu partout. C'est un produit extraordinaire pour les personnes comme moi. Vraiment, je suis la cible parfaite de ce produit pour toutes les personnes qui ont comme moi des rougeurs. Regardez-moi toutes ces petites rougeurs. C'est ma spécialité, j'ai la peau super claire. Donc, clairement, c'est le produit qu'il me faut. Vous allez voir, en fait, c'est la CCRN correcte à la centella. Donc, bien évidemment, vous connaissez Herborian. Tous les produits make-up sont aussi des produits de soins et sont surtout des produits de soins. Donc, ça va quand même hydrater, apaiser la peau avec la centella de Corée. Le produit est vert. Et là, je reprends ma casquette de ma guillotine. Le vert, c'est tout simplement ce qu'on utilise comme couleur pour corriger les rougeurs. C'est vraiment la couleur parfaite dans la colorimétrie pour venir corriger. Je vais faire la moitié de mon visage comme ça, vous voyez, comme d'hab. Donc, le produit est totalement vert. Et en le frottant contre la peau, ça va éclater des petits pigments. Et vous allez voir, ça va tout corriger. Et ça va venir, en fait, ça vient lisser le grain de peau, unifier le teint. Vous voyez la couleur qui commence à changer ? Bon, moi, j'adore le teint. Mais en fait, c'est vrai que j'ai beau faire tout mon teint, j'ai toujours juste cette partie-là qui est rouge. Mais ça, c'est... Peu importe ce que je fais, j'ai toujours ce résultat-là. Mais avec ce produit, regardez, ça n'existe plus. Il suffit de vraiment le frotter comme une crème, en fait, sur son visage. Est-ce que vous arrivez à voir la différence ? C'est-à-dire que là, j'ai mon teint qui est quand même avec pas mal de rougeur, ici, autour des yeux, sur les joues. Voilà, j'ai mes petites imperfections, etc. Et là, on a un teint qui n'a plus aucune rougeur. En fait, bon, là, c'est sûr que ça a l'air légèrement plus vert. En fait, c'est les sous-tons. Et vous allez voir, quand je fais tout le visage, comment... En fait, je pense que je ne peux pas avoir un teint plus unifié. Ça retire toutes les petites couleurs qu'on n'a pas envie qui apparaissent. Et voilà le résultat. Vous voyez comment j'ai le teint ultra unifié. Bon, j'ai mis du bleu, bien sûr. Mais genre, il n'y a plus aucune rougeur. Avec mon code HANDY, comme d'habitude, vous avez moins 20% sur le site d'herborian.fr. Et en plus, si vous habitez à Paris et que vous allez dans la boutique à Opéra, c'est valable aussi là-bas. Et attendez, j'ai tout noté parce qu'il y a toujours plein de choses offertes avec Herborian. La livraison offerte en France, Belgique et Luxembourg. Et dès 50 euros avant remise, vous avez le SOS patch offert pour ceux qui ne connaissent pas. D'ailleurs, il faudrait que j'utilise pour là. C'est un petit produit qui permet de créer un petit patch sur les imperfections. Qui est excellent parce qu'il est plein de soins coréens, comme on aime. Et donc, vous avez carrément tout le produit, ce produit-là, offert dans votre commande. Donc, c'est très cool. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Qu'est-ce que Jérémy faisait avant de travailler avec toi ? C'est une question qui est grave revenue. Ah ouais ? Ouais. C'est ouf. Avant, je bossais pour un groupe belge dans le commerce international, on va dire. On vendait des matières premières un peu partout dans le monde. Et j'ai tout plaqué pour monter ma société dans l'événementiel. Fin janvier 2020. Et le Covid, on a été confinés début mars. Ouais. Donc, en fait, j'ai tout plaqué pour ça. Timing de merde. Ouais, le pire timing possible. Et à ce moment-là, tu n'étais pas sur YouTube. Tu avais ta chaîne, mais tu n'étais pas très active. Tout le confinement, tu n'étais pas active. Donc, en fait, j'étais juste au chômage. C'était la pire période de notre life. Après, ce n'était pas ouf parce que toi, tu commençais à reprendre YouTube. Moi, je commençais, enfin, je continue d'espérer que le Covid se termine. Il ne faut pas dire Covid sur YouTube, je crois. Que la crise sanitaire se termine et que je puisse travailler. Et sachant que c'est angoissant parce que c'était ma première vraie grosse, mon gros risque pris. Donc, j'étais vraiment au chômage et qu'après, ça allait s'arriver. Et là, ouais, ce n'était pas ouf. Et en fait, j'ai commencé à t'aider. Au fur et à mesure, les vidéos, ça commençait de plus en plus à prendre. Comme je reprenais les vidéos, etc. Et je commençais à avoir des demandes par mail. Et donc, je répondais. Et puis, en fait, après, j'étais en mode, j'ai envie de rester focus sur mes vidéos. Je n'ai pas envie de répondre à tous les mails, etc. Enfin, je n'ai pas envie. Ce serait cool de ne pas avoir à le faire. Et Jérémy, vu que tu étais au chômage, tu répondais aux mails. Et surtout, moi, je me rappelle de la Sicile. Quand on était en Sicile, tu avais les premières collabs payées. Et là, les agences commençaient à te contacter. Et moi, on va peut-être en parler plus tard, mais qui suis plus âgé, j'avais quand même 10 ans d'expérience pro avant. Et du coup, j'avais un regard un peu plus distant sur les choses. Et toi, à cette époque-là, tu étais plus en mode, les agences qui me contactent, genre, c'est une bonne chose et tout. Genre, tu considérais beaucoup plus les choses. Et moi, j'étais plus en mode freiner, 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 freiner. Et du coup, tu ne pouvais pas tout faire à un moment. Et c'est là que j'ai commencé à t'aider. Je m'appelle quand Sicile. Ouais, ça a été le moment, genre... Je répondais aux mails, mais je répondais aux mails juste pour t'aider. Ouais. Ça a duré comme ça pendant, genre, 8 mois, je pense. Ça a duré pendant très longtemps. J'avais mis juste, ils m'aidaient, genre... Mais du coup, en fait, c'était biaisé parce que je t'aidais. Mais du coup, c'était du volontariat. Mais du coup, je n'étais pas obligé de t'aider. Ouais. Donc, en fait, parfois, j'avais la flemme. Et du coup, je ne répondais pas aux mails pendant 4 jours, tu vois. Et moi, je t'envoie. Parce que j'oubliais. Non, parce que je faisais autre chose, tu vois. Tu vois, je faisais ma vie, en fait. Mais tu n'as pas d'avis dédié à ça, quoi. Et du coup, toi, tu étais en attente. Mais moi, j'étais... Ouais, bah oui, mais moi, je t'aime. En fait, on va en reparler d'autre manière. Moins c'est clair, plus c'est le bordel. Et c'était vraiment ça. Ce n'était pas clair, ce n'était pas officiel. Tu ne te présentais pas en disant, je suis l'agent d'Andy. Il n'y avait rien de tout ça. Juste, tu répondais aux mails. Vers la fin, j'étais plus en mode, putain, genre... Je n'ai pas envie de reprendre cette partie-là parce que j'ai envie de continuer à fond les vidéos. Et toi, tu étais plus en mode, tu le faisais. Mais c'est vrai que ce n'était pas de ton taf, quoi. Tu étais en mode, il n'a pas répondu aux mails. Ouais. C'est ça, surtout. Genre, ça fait une semaine, tu n'as pas répondu aux mails. Tu fous quoi ? Et je te disais, bah oui, mais ce n'est pas mon travail. Ça switche en... Je me rappelle, genre, en janvier. J'ai dit, vas-y, viens, on essaye. Je t'aide, mais officiellement. Genre, je me réveille le matin, je fais ça. Si je n'ai rien d'autre à faire, je fais autre chose. Mais je fais ça. Et en fait, ça, c'est que je m'arrête. Quand tu as décidé de faire ça à temps plein, tu as décidé de stopper la boîte d'événementiel qui s'était stoppée toute seule, mais genre, officiellement, t'arrêtais... Oui, je me suis dit dans ma tête, j'arrête. Mais en fait, j'ai arrêté d'espérer que ça reparte. Que la crise sanitaire s'arrête et que ça reparte. Et c'est à ce moment-là que ça a vraiment été plus sérieux. Et ça, je pense que c'était en 2021. Donc, tu avais 100 000 abonnés. C'est fou, quand même. À 100 000 abonnés, tu t'es dit, let's go, je me lance là-dedans. Oui, mais en fait, ça s'est fait naturellement. Et de toute façon, depuis le début, j'ai cru en ta chaîne depuis le day one. Ça, c'est vrai. Donc, j'étais confiant. Déjà, 100 000 abonnés, c'était énormissime pour nous. C'était le lunaire. Énormissime. Personne ne peut se rendre compte de partir de zéro et de voir les choses évoluer. C'était dingue. C'est complètement dingue. C'est le lunaire sous casse. Tu prenais beaucoup d'abonnés. Et moi, la seule force que j'avais là-dedans, c'est que j'étais genre matrixé par, pas les réseaux, mais matrixé par YouTube depuis la création de YouTube. Le mec connaît littéralement toutes les vidéos qui ont été publiées sur cette putain de plateforme. Non, mais par contre, genre, il y avait des YouTube, des Instagrammeuses que je ne connaissais pas. Les filles de ta génération, je ne connaissais pas trop. Genre, tu vois, quand tu me parlais de Maya à l'époque, je n'avais jamais entendu parler de ma vie. Je savais. Mais ouais, ce n'était pas du tout. Tu n'étais pas la cible. Mais par contre, YouTube, je connaissais tout par cœur. Genre, tout, tout, tout. Des chaînes niches, aux chaînes mainstream, aux chaînes qui ont commencé, à tout. Et donc, je pense que ça, ça a aidé aussi. Et je me suis vachement... Enfin, je me rappelle, je voyais des chaînes à 100 000 abonnés. Je me disais, mais c'est énorme. Lui, il a trop de chance. Il a 100 000 abonnés. C'est un délire. Donc, je me disais, là, maintenant, c'est toi. Donc, voilà, comment on s'est retrouvé là ? Ça s'est fait grave naturellement. Tu as répondu à une autre question qui était, comment avez-vous choisi de travailler ensemble ? Ouais, naturellement. On le voit autour de nous, les gens qui ne sont pas en agence bossent avec leur père, leur mère, leur mec, leur sœur. C'est très dur de trouver quelqu'un d'aussi proche, autant dedans et autant de confiance. Ouais, parce qu'en fait, c'est trop spécial comme métier. Ça, tu vas kiffer la question. Comment Jérémy vit son exposition ? Et celle de votre couple ? En vrai, je ne la vis pas vraiment. Parce que, déjà, on est tout le temps tous les deux. On ne sort pas beaucoup. C'est une jolie manière de le dire. On ne fait pas grand-chose à l'extérieur de chez nous ou sinon, c'est à l'étranger. Mon profil Insta est fermé et a toujours été fermé. Donc, je n'ai jamais eu d'abonnés. Donc, en soi, il ne faut pas oublier un truc, et ça, les YouTubers le disent tous, c'est que quand tu exploses ou en tout cas, tu grossis sur YouTube, les gens autour de toi ne t'en parlent pas particulièrement. Ouais, vraiment. Tout le monde s'en fout. Tu peux avoir 100 000, 200 000, 300 000, 400 000. Après, je pense qu'à un moment, tu viens trop gros. En fait, au début, tu vas avoir 100 000, 200 000, 300 000 abonnés. Je ne sais pas si les gens en parlent entre eux. Je ne sais pas si c'est un sujet, mais en tout cas, personne ne t'en parle en mode « truc de ouf, tu as 300 000 abonnés, c'est un délire. » Il n'y a jamais personne qui nous a dit ça. Non, jamais. Et je ne sais pas si c'est bien ou pas. Il n'y a pas de raison qu'ils nous disent. Je pense que les gens s'imaginent que tes potes et tout. Tout le monde s'en fout. Ça ne change rien. On se voit toujours pareil. On fait toujours la même chose. Oui, c'est clair, ça change rien. Ça ne bouge pas. Leur vie ne change pas. Oui, enfin, j'ai d'accord. Mais du coup, il n'y a pas vraiment d'exposition. Ça m'est arrivé que quelques fois, j'ai pris le métro et on m'a dit « Ah, t'es le copain d'Andy. » Mais c'est trop rare que ça soit vraiment une... Tu viens toujours tous les deux. Je pense que si demain, on se sépare, là, maintenant, il n'y aura aucun impact sur ma vie. Dans quel sens ? L'exposition, ça n'aura rien changé dans ma vie. Je pense que ça dépend si tu rencontres des filles. Ah oui, si, c'est sûr que ça. Ça, c'est un peu touchy. C'est sûr que si je me mets sur Tinder à Paris, il y aura des gens qui vont me reconnaître, qui vont me dire « Mais attends, c'est le mec ou l'ex d'Andy est là. » Ça, c'est sûr. Ça, c'est chiant, ce que tu dis. Mais il n'y a pas... Je n'ai pas d'exemple de gens à qui ça... Mais moi, ça n'a pas changé grand-chose. Tu reçois des DM de filles, les commentaires. Parfois, c'est... Parfois, c'est dur. Est-ce que les commentaires méchants qui parlent de toi ou de notre coupe, ça t'attend ? Franchement, je ne dirais pas que ça m'atteint. Ça ne me met pas au fond du trou. Mais oui, je comprends la difficulté de se prendre plein de commentaires négatifs. Genre, moi, quand je me suis pris des sauces avec toi, genre que les gens disent « Ouais, il te parle trop mal. » Ah oui, la sauce en Corée. Oui, genre « Quitte-le. » C'était quelle vidéo ? Ah, c'était quand je me changeais pour... Oui, il était minuit et demi. Les gens ne se rendent pas compte. Mais ça disait « Quitte-le, il est ultra toxique pour toi. » Et je me dis « Mais c'est tellement une dinguerie de dire ça. » Parce qu'en fait, après, je comprends, mais les gens pensent te connaître, mais ils ne te connaissent pas. Et je ne suis pas le mec le plus attentionné de la Terre, mais je pense être un mec relativement aux petits soins pour toi. Et genre, quand je disais « Mais comment elle peut être avec lui ? » Je me disais « Mais c'est une folie de dire ça. » Genre, vous ne savez pas. Personne ne te connaît. Personne ne me connaît comme nous, on se connaît. Oui, c'est sûr. Il n'y a absolument personne. Nous, on décide de montrer ce qu'on veut dans les vidéos. Aujourd'hui, on regarde, c'est des questions. On choisit les questions. Les vidéos, on fait le montage. Il y a tout. On peut tout enlever, on peut tout faire. Personne ne nous connaît comme nous, on se connaît. Donc, personne n'est capable de pouvoir juger qui est bon pour l'un ou l'autre. Ah oui, ça c'est sûr. Mais pourtant, ils jugent. Pourtant, ils jugent. Mais ça, c'est les réseaux sociaux. Moi, ils jugent la longueur de mes cheveux. Mais ce n'est pas pareil. Mon machin, mon truc. Ce n'est pas pareil. Tu vas te dire que genre… Ah si, les gens jugent mes décisions. On va à tel endroit, on fait tel truc. J'ai décidé d'un. On juge mes décisions. Ça, c'est sûr. Mais je trouve que c'est dur d'entendre. En fait, ça disait que tu n'étais… En fait, je n'étais pas la bonne personne pour toi. Oui. J'étais toxique, pervers, tout ce que tu veux. Pervers narcissique. Mais que tu étais trop jeune pour te rendre compte parce qu'en fait, je t'avais matrixé. Et en fait, c'est ça qui est dur, tu vois. Non, mais ça, je comprends. Par contre, je comprends totalement que ça t'atteigne. Mais… Si on me dit qu'il est trop moche NDR, vas-y, je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est plus… Moi, ce que je réponds à ça, en fait, ce n'est même pas une question de toi. C'est que déjà, à quel moment tu peux te dire que je suis trop jeune ou trop vieille ou trop je ne sais pas quoi ? Est-ce qu'on se connaît ? Oui, mais tu peux donner ton avis sur une situation, tu vois. Oui, tu donnes ton avis sur une situation, mais personne ne sait ma vie, tu vois. Non, ça c'est sûr. Personne ne connaît mon historique. Personne ne sait pourquoi je suis là, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc, en vrai… Non, mais c'est vrai. Mon historique, on dirait. Mon historique. T'es un robot, genre. Non, mais tu vois, à un moment, personne ne sait. Personne ne sait, genre, la maturité, tout ce que j'ai en moi, d'où ça vient, d'où quoi que ce soit. Toi, tu le sais, mais peu de gens sont au courant. Donc, en fait, moi, je sais que je suis totalement apte à prendre des décisions dans ma vie, surtout avec qui je dois être. Et je suis désolée, depuis que je suis avec toi, ma vie n'a jamais… D'un gris. Ma vie n'a jamais été aussi bien et je n'ai jamais fait autant de choses et je n'ai jamais été aussi fière de moi, eu autant confiance en moi. Donc, pour moi, tu ne m'apportes que du positif. Même si on va parler du négatif. Oui, oui, oui. Non, mais je suis d'accord. Mais franchement, en fait, je suis d'accord avec toi. Tout le monde a le droit de donner son avis et je pense qu'à un moment, quand tu t'exposes sur les réseaux, qu'on dise que c'est normal, pas normal, ok, on s'en fout. La vérité, c'est que tout le monde va donner son avis. Ah, mais ça, c'est archi normal. Il y a juste, je pense, certaines… En tout cas, il y avait certains trucs qui me blessaient. Non, mais je comprends. Non, mais là, on parle d'une vidéo bien spécifique où vraiment, c'était horrible. Mais honnêtement, tu n'as pas à t'en faire. Je suis assez grande pour prendre des décisions. Si je ne voulais pas être avec toi, je ne te trompe pas. Mais en plus, c'est ça, le pire. C'est qu'en fait, tu pensais que je suis emprisonnée dans un truc. Tu es tellement indépendante et tellement, genre, tu sais, quand tu veux un truc, tu fonces. Ah ouais, non, mais… J'ai vraiment… J'ai une influence sur toi. C'est normal, comme tu as une influence sur moi. Ah, bien sûr. Mais genre, vraiment, c'est vraiment pas la petite gamine qui est là. Qu'est-ce que je dois dire et tout ? Et je suis là, derrière, en train de donner mes grands directives, mes ordres, à te matrixer. C'est tellement… Et pourtant, il y a des couples qui sont comme ça. Ils laissent tellement le moins de ça. En fait, c'est simple. Je pense sincèrement que c'est l'opposé, carrément. Oui, c'est l'opposé. De notre couple. C'est même pas bon, c'est pas trop. C'est genre vraiment l'opposé. Parce que sinon, tu vois, je pourrais te… Je ne sais pas, je voudrais te verrouiller pour moi. Je pourrais te vouloir un enfant. Je voulais vouloir marier. Tu vois, alors que nous, on est archiindépendants. On fait notre vie. On dort parfois. La plupart du temps, pas ensemble. Donc, on commence à l'opposé. Donc, je ne sais plus c'était quoi la question. Aucune idée. Comment tu gères l'exposition et celle du coup ? En vrai, tu gères bien parce que là, on parle d'une vidéo mais sinon, tu t'en fous. Mais après, je pense que tu vois… Je pense que tu aimes bien aussi les commentaires. Genre là, je pense toujours à Cédric Grellet. La vidéo sur Cédric Grellet où Jérémy n'a fait que critiquer les pâtisseries de Cédric Grellet. Ah, raison. Et d'ailleurs, elle sera déjà sortie. On n'a pas encore les retours sur la vidéo de ton plug. Mais tu regardes les commentaires, Jérémy regarde tous les commentaires. C'est celui qui me dit toujours « T'as vu tel commentaire ? » Ah, je regarde tous les commentaires. Il regarde tout. Moi aussi, je regarde tout mais il regarde tout avant moi. Mais c'est là où genre tu me fais trop rire parce que tu débattres en fait. Genre le soir, il me fait « Putain, il y a des gens qui sont d'accord pour ces grellets. » Tu vois, putain, il y a une meuf qui a dit « Putain, j'ai fait la queue pendant 5 heures et machin. » C'est hilarant. T'aimes trop les commentaires. Non mais de toute façon, c'est difficile de pas aimer YouTube. Enfin, tu vois, à un moment, il faut être... C'est la partie du truc. Prochaine question. Quels sont les avantages et les inconvénients d'une telle différence d'âge ? Déjà, je donne du contexte. On a 10 ans d'écart. 10 ans tout pile. Et je vais te dire la vérité. Je ne la ressens tellement pas, cette différence. Je pense qu'aussi, on s'est modelés ensemble. Ce que toi, t'as plus, c'est moins j'ai moins. T'es plus mature. En fait, c'est pas de la maturité. T'es plus âgée dans ta tête. Oui. Et moi, je pense que je suis un peu moins âgée dans ma tête. En fait, c'est pas que t'es moins âgée. Je suis moins en phase avec l'âge que j'ai. Tu n'as pas suivi le moule des gens de ton âge. C'est ça, la vérité ? Oui, c'est ça. Parce que t'es pas, genre, à côté des... Tu vois, c'est un peu horrible ce que je vais dire. Mais, par exemple, à côté... Non, j'allais dire que c'est horrible parce que j'allais comparer genre un de nos potes, mais il n'y a pas de potes. Mais par exemple, quelqu'un qui a ton âge, t'as 33. Oui. Quelqu'un qui a 33 ans ? Moi, je ne peux pas me dire que c'est 33 ans. Pour moi, je me suis arrêté à 28, 29. 33, je te jure. En fait, 33, je me dis bizarre. Moi, je me dis pareil pour 23, donc je n'imagine même pas. Par exemple, si on te compare, tu vois, à côté de... Je ne sais pas, de quelqu'un de ton âge, d'un mec de ton âge, je ne me dis pas, t'es mature. Pas du tout. Au contraire, je me dirais que t'es plus mature que certaines personnes de ton âge. Enfin, je pense à certaines personnes genre qu'on voit, etc. C'est plus, t'as pas suivi le moule et t'es... Ouais, t'as pas suivi le moule. Mais c'est pas de la maturité, je pense. Et moi, c'est de la maturité. On m'a toujours dit depuis que j'ai genre 14, 15 ans que je suis très, très, très mature pour mon âge. Mais toi, t'es partie de chez toi à 15 ans. En fait, c'est simple. Personne ne parle de chez toi à 15 ans. Les gens ne comprennent pas que quand tu pars de chez toi à 15 ans, les gens le font entre genre 23 et 25, partir de chez soi. Et encore. Donc, imagine, et encore, mais imagine si tu vis tout 10 ans plus tôt, du coup, t'as juste 10 ans d'avance sur tout le monde. Et surtout, t'es pas parti en mode... Parce qu'il y a des gens qui partent de chez eux à 15 ans parce qu'ils vont étudier à l'étranger. Et genre, je vais pas dire papa, maman leur paye tout, mais ils ont la vie de quelqu'un de 16 ans. Toi, t'es parti à poil. Ouais, vraiment. Genre, t'avais ta carte vitale et... Même pas. Même pas. Et c'est tout, quoi. C'était le sujet. Et donc, du coup, t'étais en mode, tu travaillais pour vivre. Ouais. À 16 ans, genre. Oui, oui, oui. Et donc, du coup, tu fais tout plus tôt. Donc, quand tu fais tout plus tôt, tout arrive plus tôt. Donc, t'as des responsabilités beaucoup plus tôt. T'as une certaine maturité plus tôt. Et ça, les gens le... Enfin, c'est pas qu'ils le comprennent pas, c'est que j'en parle pas aussi à un moment. Oui. Mais du coup, c'est quand même à prendre en compte. Et toi, t'as eu très tôt des responsabilités, etc. Ouais. T'as eu très tôt, t'as travaillé jeune. Oui, je travaillais aussi. T'as travaillé pour vivre, genre... T'as pas travaillé en mode argent pour acheter travailler pour payer ta vie, etc. Donc, c'est pas une question de maturité, c'est plus une question de choix de vie. Par exemple, à 33 ans, pas la plupart... Encore une fois, on fait pas des généralités, mais tu commences à avoir un enfant, te marier... Tu sais où tu veux te poser un peu. Tu sais ce que tu veux faire pour les 20 prochaines années, tu vois. T'as une idée, en tout cas. Ouais. Toi, t'es en mode one life. Oh, moi, je ne sais pas ce que je ferais dans un an. Ni demain. Si, franchement, maintenant, je sais. Bah, tu vois, maintenant, je sais. On va en parler après. Mais, du coup, attends, c'est quoi la question ? Les avantages et les inconvénients. Donc, ça, c'est les avantages. Ok, non. Ça, du coup, c'est pour donner du contexte uniquement. Donc, du coup, pour vous dire, il n'y a pas un truc où on se dit putain, on a vraiment 10 ans d'écart et genre, il y a une énorme zif. Mais, un avantage auquel je pense qui n'a rien à voir et c'est vraiment... L'argent. Non, non, non. Non. Si, après, c'était un truc. Quand on s'est rencontrés... Non, mais c'était pas un avantage. Non, c'était pas un avantage. Un inconvénient de ouf. Dans quel sens ? C'est difficile quand il y a un décalage de finances. Ah, mais il y avait un cap monstrueux. C'est-à-dire que moi, en fait, j'avais zéro. Moi, je gagnais pas beaucoup. Et toi, t'avais zéro. J'avais rien. Non, non. Donc, tu peux rien faire avec l'autre. Oui, mais c'était un avantage dans le sens où, pour moi, c'était vraiment mon père qui m'envoie des messages pour me dire que ton mot de passe Netflix à toi ne fonctionne pas. Ok. En fait, c'était un avantage dans le sens où c'était trop bien d'être avec un mec qui a de l'argent et genre, je peux un peu vivre. Ah oui, dans le sens. Mais au niveau de la relation, c'est pas un avantage. Ah non, mais c'est de la merde. Et non, du coup, l'avantage auquel je pense, c'est que tu gères trop bien la partie administrative. Non, non, mais franchement, c'est un truc auquel je pense. Genre, le premier truc. Enfin, tu vois, parfois, je me pose des questions ou tu vois, genre, il faut payer les impôts, il faut payer... Genre, je suis en mode quelle horreur. Et si j'étais avec un mec de mon âge qui apprendrait en même temps que moi... Je pense qu'il y a des points, c'est un peu la vie en mode facile. Ah ouais. Parce qu'en fait, quand quelqu'un a déjà fait des erreurs pour toi, j'ai fait des erreurs, j'ai acheté un appartement que j'aurais pas dû acheter. J'ai vécu dans des endroits. Donc du coup, j'avoue que toi, t'es arrivé quand t'as loué ton premier appart. Tout de suite, on parlait genre des trucs dont tu parles pas quand tu loues en premier appart. Genre l'exposition, les charges aussi de ça. Sauf si t'as des parents prévoyants de ouf. Du coup, bon, c'était sympa. Mais du coup, là-dessus, c'est un peu en mode facile. Ouais. T'as forcément 10 ans d'erreurs de plus. Et ça, c'est bien. Et même, je te dis, la partie administrative, c'est un exemple. Mais tu vois, t'as pas tout sur tes épaules. Je suis en mode, putain, je sais qu'il y aura quelqu'un pour m'aider pour ça. Et j'aime trop. Est-ce que c'est un peu bizarre de dire que c'est ça l'avantage de notre relation ? Non, mais ça, c'est ta vision. Mais la vision plus globale, il y a quand même d'autres choses. Non, je rigole. Et pour toi, c'est quoi l'avantage par rapport à moi ? Il peut ne pas y en avoir. Parce qu'en vrai, comme on ne ressent pas beaucoup la différence, c'est pas un truc. Ça te rajeunit. Et bah ouais, c'est de rester jeune. Les gens plus âgés comprendront ce que je dis. Mais en fait, c'est difficile. En fait, il y a un moment, en fait, t'es jeune, tu te poses pas la question. Et il y a un moment où tu bascules. Si tu veux rester jeune, tout devient un effort. Donc, il faut faire un effort pour s'ouvrir à la musique du moment. Il faut faire un effort pour s'ouvrir aux nouvelles tendances, aux nouvelles modes, aux nouveaux trucs. Et là, tu passes plus de la rivière où tu es dedans et tu ne te poses pas la question. Tu passes de tout devient un effort. Et je pense que plus tu deviens âgé, plus tout devient un effort pour apprécier les choses, pour comprendre, pour capter les choses. C'est pour ça que les gens restent sur le passé. Parce que c'est plus facile. Et t'avoir, ça change tout à ce niveau-là parce que du coup, ça me force encore plus. Ça ne te force pas, tu es dedans en fait. Oui, je suis dedans. Mais tu vois, à plein de niveaux, la manière de s'habiller, les goûts. Pas pour moi, mais oui. Pas pour moi non plus. Mais malgré tout, tu vois, les goûts, il y a plein de choses. Oui, je suis d'accord. Il y a plein de choses qui font que... Et ça, c'est une grosse aide. Mais je trouve que c'est grave enrichissant d'avoir une différence d'âge. On n'a pas vécu les mêmes trucs en même temps, les mêmes époques, les mêmes machins. On s'apporte grave. Pour moi, je ne vois que des avantages. Le seul inconvénient que je vois, c'est nous, au début de notre relation. Parce que moi, je ne gagnais pas très bien ma vie, mais je gagnais bien ma vie. Si dans la relation, il y en a un qui a énormément d'avance. Ah oui, oui. C'est mauvais. Genre, si tu avais eu ta société et que tu gagnais plein d'argent, plein de machins et que moi, j'étais en mode... Là, c'est en mode muse. Mais là, on s'est vachement équilibré. Mais avant, ce n'était pas ça. Mais ça aurait pu être un gros problème. La différence, elle n'était vraiment que financière. C'est sûr que moi, je pouvais partir en vacances, louer une maison, j'avais une voiture, je faisais tout. Et toi, en fait, tu ne pouvais pas. C'était hyper chiant. Donc, c'est soit tu payais pour moi ce que tu faisais, soit je ne partais pas. Soit tu fais rien en couple. Mais c'est horrible parce que tu le fais à la rigueur une fois. Mais si tu sais que c'est ta vie pour les dix prochaines années, moi, je me sentais déjà comme une merde. Oui, c'est ça. L'autre, il se sent redovable. Mais par contre, pour moi, l'inconvénient qu'on aurait pu avoir, c'est l'histoire des enfants. Ah bah si j'étais plus dans le moule de mon âge, oui, c'est sûr que ça poserait un gros problème. Mais encore une fois, ça serait un gros problème parce que si là, je veux des enfants, je te dirais. Là, c'est des sujets trop importants. S'il y a un décalage à ce niveau-là, si moi, je voulais un enfant, pas toi. Enfin, tu ne te sépares. Oui, oui. Tu vois. Ah oui, oui. Tu te sépares, c'est trop important. C'est trop. Enfin, tu ne te sépares peut-être pas tout de suite, mais à un moment, ça sera la raison. Tu ne peux pas attendre éternellement et je ne peux pas être derrière toi. Quand est-ce qu'on fait un enfant ? Oui. C'est ça, ça peut être dur. L'anticiper. Voilà. Nous, ça va. Nous, ça va. Pour l'instant, on gère bien. Je pense que c'est même limite l'inverse. Que ce sera moi qui aurais envie d'avoir des enfants plus tôt ? Plus le temps passe, plus moi, ça ne me fait peur. Ah ouais ? Plus les années passent, moins... Mais tu sais que je pense, je te coupe la parole, mais je pense que notre situation actuelle de vie fait qu'on est encore moins en capacité d'avoir un enfant. Donc, on a fait une marche en arrière, en fait. C'est sûr et certain. On ne sait même pas où on doit habiter. Non, mais c'est hyper compliqué, là. Et du coup, non, c'est impossible. Là, c'est hyper compliqué. Mais je sais que je vais avoir envie d'avoir un enfant, mais je ne peux pas te dire dans un an, dans deux ans, à 28 ans, je vais avoir un enfant. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais je sais que si je me tue au travail, si je me tue à construire une vie, à la fin, je voudrais avoir un enfant. Mais si c'est dans 10 ans, ce sera dans 10 ans. Si c'est avant, ce sera avant. Si c'est après, ce sera après. Ce qui est dur, je trouve ça dur pour les femmes d'avoir une... Il n'y a pas d'âge limite, mais d'être beaucoup plus contraint par l'âge. Je trouve ça hyper dur psychologiquement. Alors qu'il y en a qui ont cette sensation d'avoir du retard dans ce qu'elles entreprendent. Par contre, les femmes qui vivent, mais de toute façon, il n'y a même pas besoin de vie de notre vie. Juste d'être mère célibataire et de travailler de ouf, je ne sais pas comment elles font. C'est une dingue. Et alors, vivre une vie d'entrepreneur où tu bosses vraiment beaucoup avec des enfants, c'est un courage sur humain. Mais après, je pense que ça t'arrive, c'est comme 24 ans en avion. Parfois, tu fais une heure d'avion, tu es en PLS, tu te dis comment je pourrais te dire... Fais attention à ce que tu dis. Non, ce n'est pas pareil, mais je veux dire, en fait, 24 ans en avion, ça paraît... Non, mais quand c'est là, c'est là, quoi. Ça paraît... C'est énorme. Comment je vais rester 24 ans assis sur une chaise ? Et quand c'est là, tu le fais. Oui. Alors, c'est sûr que c'est plus facile de faire 24 ans en avion. Je n'ai absolument pas pris encore un moment. Non, mais tu sais que j'en parlais ce week-end à ma mère. Ça t'arrive, ça t'arrive. Je lui disais, franchement, parce que là, on a commencé à cuisiner. Chose qu'on n'a jamais fait. On dirait que je suis en tournant dans notre vie. Ah, c'est un tournant ? Genre, le frigo est plein. Tu cuisinais avant moi. Vas-y. Avant. Oui, oui, OK. Mais là, nous deux, est-ce qu'on a... Non, on n'a jamais cuisiné. De toute notre relation, on a juste cuisiné trois fois. Ce n'est pas possible. OK. Donc, depuis septembre, on cuisine tous les jours. Le frigo est plein. On fait des courses. On cuisine. Et donc, je parlais de ça avec ma mère parce que du coup, dimanche soir, avant-hier soir, elle m'aidait à ranger parce qu'elle a dormi chez moi. Enfin, je t'ai lutté au courant mais vous avez compris, je vous raconte. Et genre, je rangeais, j'enchaînais les machines, il y avait mon petit frère, il fallait s'en occuper. Il y avait tout. Et je disais, ça plus un enfant, impossible. Impossible. C'est impossible. Et elle t'a dit quoi ? Elle m'a dit, oui, je sais, tu comprends mieux. Je fais, oui, oui, je comprends mieux. Et franchement, c'est trop dur. Oui, je comprends. Si vous avez un enfant ou plusieurs enfants. Respect à vous éternellement. Je pense à vous. Jérémy, est-ce que tu as toujours cru au succès de Miliamatcha ? On rentre dans Miliamatcha. Ah, de Miliamatcha ? Oui, toujours, mais je ne pensais pas autant. C'était quoi ta réaction quand je t'ai dit ce que je voulais faire ? Moi, je m'en rappelle. Vas-y, on va voir si on a le même souvenir. Tu ne te rappelles pas ? Non, mais je n'ai pas l'impression qu'une fois, j'ai l'impression que c'était un truc, en fait, on en a parlé plein de fois. Oui, oui, mais évidemment. Mais en fait, un jour, je t'ai dit, je vais faire ma marque de matcha. Je t'ai dit comme ça, et tu étais en mode tu m'as un peu envoyé chier, mais pas en mode tu ne crois pas et tout, mais tu étais plus en mode oui, d'accord, et on a un million de trucs à faire, donc on se calme. Tu étais dans cette vibe. En fait, la charge de travail, il y avait trop de trucs. Et je t'ai dit, non, on va le faire. Oui, ça, je suis d'accord. Non, mais moi, j'étais pour. C'est juste que sur le moment, la charge de travail, il y avait trop de choses et tu me disais je vais faire ma marque de matcha. J'étais en mode, écoute, continue de grossir sur YouTube et laisse-toi un an ou deux ou trois et après, elle fait le. Mais j'ai toujours cru au... De toute façon, je l'ai vu naître. Je savais, tu vois. Oui, oui. Je savais. Mais tu ne pensais pas... Je ne pensais juste pas à un tel succès, mais je pense que comme toi non plus. Non, pas du tout. Comme toi non plus, on ne peut pas... J'y croyais très fort. Je savais que ça allait trop marcher. Pour que ça fonctionne, pour faire quelque chose de bien, j'y croyais, je savais que j'allais réussir à trouver un bon produit, etc. Mais jamais je me suis dit ça va grave fonctionner et genre maintenant, les gens ne me connaissent pas du tout. Ils commandent du matcha toute l'année. C'est jamais de la vie. Non, ça je suis d'accord. Jamais. Je pense que personne ne peut prévoir le succès d'un... Surtout maintenant, c'est quand même avec les réseaux, c'est relativement nouveau. C'est imprévisible. C'est imprévisible. Mais j'y croyais de ouf. De toute façon, j'ai toujours cru en toi. Non, mais c'est vrai en vrai. Tu ne vas pas prendre ma main là ? Tranquille. C'est parce qu'on est en vidéo YouTube. On est en vidéo YouTube, je suis shy. Mais à l'époque, je te disais vraiment même parce que tu étais make-up artiste et je te disais c'est cool d'être maquilleuse mais je fais autre chose. Genre là, saisis l'opportunité. En fait, il y avait cette option qui était tellement là. Ouais. Cette option de faire ce que j'aime. Tu ne la voyais pas, moi je la voyais. En fait, parce que pour moi, c'était une passion. Donc oui, je peux faire des vidéos YouTube. Tu veux que je fasse des vidéos YouTube ? Je vais faire mes vidéos YouTube. Mais ça ne va rien nous apporter. Mais c'est ma passion, j'adore ça. Mais juste, ne t'attends pas à ce que ça... que demain, je deviens YouTubeuse. Ce n'est pas ce qui va se passer. Je ne pouvais pas dire qu'on va en arriver là. Mais je savais que tu avais des chemins et le chemin le plus rapide vers l'indépendance. Et à l'époque, c'était gagner juste ta vie. C'était ça. Ouais. Et je te voyais maquilleuse, tu faisais des maquillages gratuitement, des maquillages payés. Mais genre... Vous savez, quand tu veux être maquilleuse, maquilleur, tu as intérêt à bosser pendant minimum un an gratos. Juste pour te faire des contacts, pour prouver, etc. C'est hyper dur. T'es assistant de... Tous ces métiers, c'est dur, dur, dur. Et je pense que là, par contre, j'avais la maturité supplémentaire. Ouais. De savoir... Je sais ce que c'est... Tu vois, je ne sais pas, d'être photographe. Ouais. C'est dur. Trouver tes clients, les facturer, se faire payer. Non, non. Et quand tu as 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu ne t'en rends pas compte. Tu te dis, let's go, je vis avec 500 euros par mois. Et non, il y a trop de trucs. Ouais. Je suis d'accord. Donc non, j'ai cru. Tu as toujours... Ok, là, on rentre dans la partie travail-travail. Quels sont vos rôles dans les sociétés ? Que faites-vous de vos journées ? Tu sais que j'ai expliqué ça à mon frère ce week-end. Donc mon frère a 13 ans. On a 10 ans d'écart. Il est très intelligent. Donc en fait, il capte très vite. Il me pose des questions que j'étais grave surprise. Mais vraiment, je te jure. Je lui ai expliqué des trucs hyper complexes de logistique, etc. Et il captait direct, il me posait des questions de fou, genre. C'était choquant. Et donc du coup, je lui ai expliqué, on a marché pendant genre 20 minutes et j'ai mis 20 minutes à expliquer ce que je faisais dans la vie. Donc vraiment, je vais essayer de faire un peu plus court. Du coup, il y a deux sociétés. Il y a la société pour l'influence. Donc là, je fais tout. Donc tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, ma prio, c'est YouTube. Deux vidéos par semaine depuis longtemps, plusieurs années. J'y crois dur comme fer et je continuerai deux vidéos par semaine jusqu'à que je... Je ne sais pas. Je ne puisse plus. Mais vraiment, il faudrait me forcer. Actuellement, en vrai, je ne peux plus. Est-ce qu'on en parle ? On peut, on peut, on peut. En vrai, je ne peux plus faire deux vidéos par semaine mais je continue. Mais tu ne pourras pas continuer éternellement. C'est hyper difficile parce que je ne veux pas faire des vidéos de merde. Donc en fait, je me tue à la tâche pour faire des bonnes vidéos mais du coup, deux bonnes vidéos par semaine, il faudrait que je ne fasse que ça. Ce n'est pas possible. Étant donné que je ne fais pas du tout que ça, c'est hyper dur. Bref, et il y a Mila Matcha où je suis la fondatrice, présidente et j'étais en mode que je te demandais. Non. Et du coup, là, c'est hyper, c'est vraiment le bordel parce qu'en fait, tous les deux, je pense que tu vas le dire aussi, mais on fait tout. On a une équipe maintenant qui nous aide, avec qui on travaille, avec qui on collabore et ça se passe trop bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas assez pour vraiment avoir des rôles ultra définis et avoir une tâche particulière. Genre, je sais que je ne gère que la direction artistique. Pas du tout, c'est impossible. Donc aujourd'hui, pour Mila Matcha, je gère la com. Au sens large, toute la com. Oui, au sens large, je trouve la com. Donc l'équipe com. Donc par exemple, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, je m'en occupe avec l'équipe. Tous les shootings, toutes les campagnes, tout ce qui touche au contenu qui est publié, à la communication, c'est moi. Les idées, par exemple, on va faire une campagne dans quelques mois, c'est moi qui décide, on va faire ci, on va faire ça, je gère aussi la partie développement produit. Donc par exemple, tout ce qui sort sur Mila Matcha, enfin pas tout d'ailleurs, il y a deux, trois trucs, c'était toi. On va dire, c'est ce que je disais, t'es à l'initiative de tous les développements et je ne dirais pas que t'as le mot final parce qu'on l'a tous les deux, mais si tu penses qu'il faut sortir tel produit, moi, sauf si je pense que c'est une très mauvaise idée, stratégiquement pour la marque. Si il y a un truc que tu dis c'est vraiment une idée de merde, j'ai l'écouté. Par contre, si genre je n'ai pas d'idée. Il y a plein de trucs que je te propose, tu étais un peu en mode, tu penses ou quoi ? Let's go ? Alors qu'en fait, moi, je suis convaincue, je sais. Oui, je cherche un exemple. Moi, j'ai un exemple mais ce n'est pas encore sorti. C'est quoi ? Le prochain arôme. Le prochain arôme, quand je t'en parlais, tu voyais ça comme un arôme sur la liste des arômes. Quel arôme on décide de développer, etc. Alors que moi, je sais que ça va être un énorme banger. Le prochain arôme, moi, je le vois comme cerise, édition limitée, telle quantité qui sont de grosses quantités mais qui sont par exemple, moins que vanille et tu me dis non, c'est un banger. On ne peut pas faire ces quantités, il faut faire beaucoup plus. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé et là, je te dis attention, fais quand même attention parce que je te rappelle le côté financier. Je te dis ça va nous coûter tant, on va immobiliser tant d'argent, par contre, fais ce que tu veux. Si tu le sens, je ne vais pas freiner des cas de fer en mode non, par contre, si tu me dis que je veux sortir un goût bubblegum et que je pense que c'est vraiment une grosse idée de merde, je vais te dire franchement non. Je vais t'écouter. Par exemple, les matchs à tout go, les prototypes de boîtes qui ont toi le match à tout go n'étaient pas aboutis à mon sens et toi, tu ne voulais pas le sortir mais tu disais quand même bon, peut-être que Parce que j'en vouais plus, tous les commentaires, tous les trucs, je me disais il faut que ça sorte. Et moi, je pense que stratégiquement, c'est une mauvaise idée. Et en fait, je pense que c'est une bonne décision. Il faut mieux. nos bagages sont absolument incroyables, on est trop contents. Et c'est ce qu'on a toujours fait depuis le début de la marque. C'est ce qu'on a fait depuis le début de la marque. Il faut toujours aller à fond au bout des choses. Toujours le plus quali possible, le max du max. Et du coup, toi, tu es à l'initiative quand même de tous ces sujets-là. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait la marque, c'est que je suis grave mon instinct. De toute façon, c'est à ton initiative, vraiment. Oui, oui, mais par exemple, est-ce que tu te souviens du rendez-vous où, après le lancement, le rendez-vous quand on faisait l'impression des canettes au Japon et que j'avais ma petite feuille, mon petit truc et j'avais mon ordi et je faisais des calculs, je mettais vanille-temps, fraise-temps. Oui, c'est sûr. Et à la fin, je te disais, on va commander 100 000 canettes. Tu m'as dit, mais tu délires. Tu te rappelles ou pas ? Oui, complètement. Il m'a regardé comme si j'étais derrière des merdes. Non, mais c'est pas ça. Tu m'as regardé en mode, t'es taré. T'as craqué. Calme-toi, c'est pas parce que t'as vendu 3 matchas que tu vas... Pas à ce moment-là, mais il faut toujours un peu parfois tempéré. Et au final... Au final, t'avais raison. Je te l'ai dit. Si on n'avait pas fait ça, je vous le dis, il n'y aurait plus rien depuis très longtemps sur ce foutu site qu'on n'arrive pas à garder tous ces stocks et il n'y en avait même pas assez. Et là, c'est ce qui s'est passé, on a commandé. Entre le temps, les 100 000, on en a recommandé d'autres, mais là, on a commandé 215 000. Là, par contre, je t'ai suivi parce que du coup, j'ai fait l'erreur une fois et pas deux. Ouais, mais on a eu peur. Non, par contre, là, je suis en mode risque, mais vas-y, ok. Même dans les vidéos YouTube, plein de fois, j'ai dit franchement, c'est une grosse idée de merde. Cette vidéo, c'est de la merde. Tu me disais non, les gens, ils vont adorer. Je te disais, vas-y, les gens, ils vont adorer. Donc, j'avoue, ça m'a aussi entraîné, entre guillemets. Ça t'a ouvert. Ça m'a ouvert. Je me dis, en fait, j'avoue, je suis persuadé d'avoir raison, mais en fait, j'ai tort. Donc, il faut se remettre en question tout le temps. Donc, attends, revenons à mon rôle. Il y a la partie de mon produit, la partie communication. La partie japon, on est vraiment tous les deux dessus. Je ne gère pas du tout la logistique. Non. Non, mais je suis impliquée de fou, mais c'est... Donc, on en tout, mais tu gères moins. Exactement. Je suis au grand tout, mais je ne gère pas. Non, je ne gère pas. Je ne gère pas. Je t'aime chaque jour pour ça. Non, toi, franchement, si on doit diviser, tu fais vraiment... La partie site. C'est vraiment sur la partie créa. Les couleurs de packaging, les couleurs de produits, la stratégie sur les produits. La communication. La tête que doit avoir le site. La communication, la tête des stories, le contenu, tout ça, c'est toi. Moi, je suis sur la partie finance, compta, stratégie, logistique. Globalement, les sujets chiants. Avec des guillemets, moi, ce n'est pas chiant, mais tu vois, d'un point de vue extérieur, les gens se disent que c'est chiant. Mais moi, c'est vraiment ça ma partie. Donc, on a deux visions. La seule, le seul pont qu'on a, c'est sur la stratégie marque, entreprise, produit. Parce que c'est en cas d'eux. On décide de l'orientation qu'on veut donner à la marque. Le Japon. Le Japon, on le fait ensemble. Quand on dit le Japon, c'est genre les collets avec le Japon, les déplacements pour les impressions des produits, pour les rendez-vous, le testing des produits. Mais moi, pareil, tu vois, la partie financière du Japon, la comptabilité du Japon, c'est moi qui m'en occupe. Mon instant, c'est japonaise. Et ça, on s'en occupe comme ça. Et tu n'es pas larguée en compta parce que je te fais fort, mais je te tiens au courant et je t'explique les tenants. Je suis très contente de savoir que je n'ai pas besoin de le gérer. De toute façon, tu ne peux pas tout faire. Ah non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et je pense que moi, je ne peux pas avoir la tête dans les chiffres ou la tête dans les SAV et les problèmes ou les problèmes de logistique et avoir le recul sur d'autres choses de créa parce que parfois, on est à l'inverse. C'est bien de séparer les choses. Ah, mais on est obligé. Et franchement, c'est bien parce qu'au début, pour le coup, il y avait tout à gérer donc on gérait tout ensemble et c'était un peu le bordel mais ça n'a pas dû à longtemps. On s'est vite séparés sans même se le dire. Mais sur YouTube, en fait, on a les mêmes choses. Sur YouTube, je m'occupe de la partenariat, commercial, finance, compta et stratégie de la chaîne. On décide des sujets de vidéos ensemble. La plupart des vidéos, on brainstorm ensemble et tout. Et toi, tu fais toute la partie créa et au milieu, on décide de la stratégie ensemble. Donc, ce n'était pas bizarre comme manière de trouver. Non, pas du tout. Et franchement, je suis trop contente. Je veux que l'équipe encore plus parce que j'y arrive. C'est super dur de tout faire pour tout le monde. Mais je suis quand même très contente de ce qu'on fait. Tu vois, je ne me dis pas qu'on aurait pu faire mieux, on aurait pu machin. Je suis trop fière de ce qu'on fait. On ne peut pas faire mieux. On fera encore mieux ? Non, on peut faire mieux que ce qu'on fait là mais on aurait difficilement pu faire différemment. Ah oui, on ne peut pas faire mieux. J'avoue, c'est dingue de dire ça. Pas dans ce sens-là. En fait, on aurait pu mieux se préparer sur certains points. Mais si, c'était impossible de dire par exemple le succès. On a bien tout préparé comme le mieux qu'on pouvait. Après, il y a toujours des imprévus, tu ne peux pas les gérer. Après, un an, c'est long parce que par exemple, là sur le site, on n'a plus grand-chose en stock. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de stocks qui arrivent. Mais il faut vraiment minimum et je pense qu'on va encore pendant quelques mois. De notre côté, ça ne se verra pas forcément du côté des clients mais de notre côté, galérer à que le stock soit bien, que tout soit tout le temps opérationnel, etc. On n'a pas d'avance. Là, on est en train de faire tout ce qu'il faut pour avoir de l'avance mais on n'avait pas d'avance jusqu'à présent. On avait du retard. On avait du retard. Donc en fait, on court après et là, on rattrape, on rattrape, on rattrape. Une fois qu'on aura tout rattrapé et on est en train de le faire avec Yoko par exemple qui gère beaucoup de sujets au Japon, on avance plus vite. On est en direct avec beaucoup de monde, ça va vite, ça se passe bien. Il y a quelqu'un qui gère pour nous parce qu'on n'avait pas le temps. Comme toi et Marina avec d'autres gens de l'équipe aussi et c'est sûr que ça change tout. D'accord. Et comment se passe notre quotidien en vrai ? Franchement, moi j'aime trop. J'aime trop ma vie et je pense que j'ai été au moment de ma vie où j'aime le plus ma vie parce que c'est vraiment l'aboutissement de tout ce que j'ai voulu faire. Quand j'étais employé, j'étais frustré. Je me disais non, je suis sûr d'avoir des meilleures idées et moi j'étais sûr de moi. Parfois je voyais des gens qui géraient d'autres gens. Je me disais le management, il est mauvais. Je n'aurais pas fait comme ça et je suis persuadé qu'il ne faut pas faire comme ça. Et maintenant, c'est moi qui décide en fait et c'est plus dur du coup. Mais du coup, nos journées sont trop bien mais par contre, c'est sûr que les gens je pense ne se rendent peut-être pas compte mais on a un travail qui pourrait travailler 24 sur 24. Je me rappellerai toujours de la mère d'une amie qui était directrice d'Europe d'un grand groupe et qui m'avait dit quand j'avais genre 18 ans parce qu'elle bossait à 3h du mat et qui me disait mais j'ai matière à travailler 24h sur 24 toute l'année. Il me disait mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Tu vois ? Enfin non, je l'ai cru à 100%. Je me disais mais c'est une dingue ce qu'elle me dit. Il n'y a pas... Tu vois, à un moment, tu fais ta journée, tu commences à 9h même si tu finis à 21h. Et non, je comprends en fait. Là, moi je pourrais travailler 24h sur 24 pour rattraper du retard sans fin et même une fois que je suis à jour, je pourrais toujours améliorer les choses mais ça ne sert à rien parce que tu ne peux pas vivre comme ça. Et du coup, on bosse de 8-9h à 23h tous les jours. Ce qui est mauvais et il faut que ça cesse mais en ce moment, c'est ce qui se passe. Depuis un an. Plus d'un an. Oui, c'est sûr que là, c'est du 9h. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est 9h-23h tous les jours. Nous, on est un peu en décalé. Est-ce qu'on parle de nos shifts du matin ? On fait des shifts avec Jérémy donc en gros, on ne se lève pas à la même heure. Donc moi, c'est au bureau qu'il n'y a personne. Ça, je tape ma to-do list comme jamais je n'ai tapé quelque chose. Et Jérémy, c'est le soir. Donc on n'est pas du tout synchro là-dessus. J'arrive très tôt et je repars pas très tôt. Tu pars normal mais tu continues chez toi. Quand j'arrive. En fait, avant, vraiment, on partait tous les deux genre à 23h. Là, avant en septembre. Genre avant l'été. Même à 2h du mat. plein de fois jusqu'à 2h du mat. On était là à 3h du matin où on travaillait. On bossait, mais banal, comme s'il était 16h. En septembre, je me suis dit je ne veux plus jamais vivre ça parce que je vais crever en fait. Je vais crever, ma santé va... J'ai tombé dans les poils. Ça va se bien se passer. Mais vraiment, ce n'est pas possible. Et en fait, juste à un moment, j'irai nulle part avec ça. Ce n'est pas pour plus parce qu'à un moment, je vais être tellement fatiguée que je ne vais plus pouvoir rien faire. Et du coup, je me suis dit bon allez, on se ressaisit. Donc là, je me force à partir le soir. Je pars vers genre 19h. Quand il arrive, tu fais genre 8h, 19h. Ouais. Je fais genre 9h, 9h30. Je dîne souvent au bureau et je vais jusqu'à 22h. Et je reviens vers 22h, 23h. Et on travaille vraiment tous les jours. Tous les jours. Le dimanche, c'est le moment où on arrive à le moins travailler. Mais oui, samedi compris. Samedi compris et dimanche... Dimanche compris, mais un peu moins. Moins. On règle les petits trucs un peu moins chants. Et vraiment, c'est... Et malgré tout, on est en retard. Ce n'est pas en mode dans ce tu, on est à jour et tout. C'est malgré tout. Mais c'est le quotidien de tout. Je ne sais pas comment font certaines personnes. Je ne sais pas comment fait un boulanger qui doit recruter sa vendeuse en boulangerie. Elle est malade. Il n'y a personne qui vend. Il faut trouver quelqu'un. Mais lui, il s'est levé à 2h du mat' pour faire son pain. Après, il y a la compta. Parce que nous, encore, on a de la chance d'être pas mal. Et c'est très de bureau. C'est du travail de bureau. Mais il y a certaines professions où je me demande comment ils font. Ah ouais, non mais clairement. C'est super dur. Et en France, je pense que c'est super dur parce qu'il y a vraiment des gros impératifs de comptabilité, de finance. Tout doit être relatif. Si tu veux être en règle avec l'État, tout doit être très carré et ça demande soit beaucoup d'argent parce qu'il faut embaucher des gens. C'est super dur. Totalement. Mais tous les entrepreneurs diront la même chose. Ouais. Et je pense qu'on ne se rendait pas compte. Parce qu'en vrai, l'influence, 2 vidéos par semaine, plus toutes les collabs avec les marques, plus tous les autres contenus à créer, etc. Tu as de quoi remplir en une semaine. Une grosse semaine, il n'y a aucun souci. Les shootings, les machins, les trucs. Mais quand tu rajoutes une marque... C'est impossible. Si tu fais vraiment les choses à fond, pas comme une marque, un peu un side project et tout. Quand tu fais les choses comme une vraie marque que tu vois dans la rue, que tu achètes, je ne sais pas, chez Monoprix, n'importe quoi, là, c'est un travail éternel. Éternel. Encore plus quand tu fais de l'alimentaire. Les personnes ingèrent ton produit tous les jours. Donc, imagine les règles, tous les trucs qu'il y a autour. C'est énorme. Donc, voilà notre quotidien. En gros, vous avez nos horaires et comment ça se passe. On ne peut pas dire ce qu'on fait. Nous, c'est tellement chaque jour, on règle des problèmes. Chaque jour, on règle des problèmes. C'est ça la vérité. C'est que vraiment, je pense qu'on peut tout nous mettre sur notre chemin maintenant. On va tout gérer. Mais vraiment, j'y crois profondément. Moi, je sais que j'étais un règleur de problèmes. J'ai même pensé à un business à une époque. Régler des problèmes ? Un abonnement ou une ligne de téléphone quand tu as un souci. Tu m'appelles. Parce qu'en fait, les problèmes souvent, avec le recul, tu peux les régler beaucoup plus facilement que ce que tu penses quand tu es confronté au truc. Alors que quand tu es dedans, tu ne vois pas la solution, tu vois juste le problème. Alors que d'un point de vue extérieur, tu te dis, non, c'est simple. On va faire ça, on va faire ça. Et maintenant, on ne règle que des soucis. Mais c'est dur parce que c'est nos problèmes. C'est nos problèmes de société et donc c'est dur d'avoir le recul. Ça nous impacte, nous, directement. Mais franchement, je suis très fière de nous. Tant mieux, moi aussi. Je suis très fière de toi. Ok, une question qui est revenue beaucoup et je pense qu'il faut clarifier les choses. On est toujours dans la partie Mila Matcha. Est-ce qu'il y a un ordre ? Il y a une cohérence dans la question ? Ah oui. Là, on a fait notre... Un peu couple. Là, on fait un peu Mila Matcha. On fait un peu... T'inquiète. On fait un peu vie perso après. Ça ne va pas durer longtemps du coup. Et Scandi est la patronne de Jérémy. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve pour la deuxième partie mercredi. Bisous !